Pour l'accès complexe en auto, le débarcadère qui ne répond plus à la demande, on dit qu'il est trop petit, la ligne 747, une ligne d'autobus surchargée, les délais d'attente en hausse à la douane et des besoins financiers importants. Et la situation pourrait s'empirer. Alors, on voulait en discuter avec Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai fait un petit survol, mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les plus gros problèmes? Alors, c'est vrai, vous avez raison que la situation va s'empirer, il faut plus de raison, parce qu'on va avoir des chantiers qu'on va mettre en place et ça ne fait qu'empirer la situation. Pourquoi? D'abord, c'est parce que personne ne s'attendait à une reprise de marché de l'aviation de cette manière-là. On avait prévu un retour à une situation normale à la fin 2024-2025. Là, on est arrivé à à peu près 30 % supérieur à ce qu'on a connu. On a connu en 2019 tout de suite dès le 2023. Donc, personne n'avait prévu tout ça. Deuxièmement, c'est qu'on avait un problème structurel ici. C'est qu'on a, au niveau de la gouvernance de nos aéroports, on a un problème particulier. On n'est pas des aéroports, j'allais dire privés, comme par exemple à Francfort ou à Roissy, Paris ou Heathrow, où on peut aller financer sur le biais des revenus et la particularité de cette business-là, d'aller financer et moderniser l'aéroport. On n'est pas non plus des aéroports d'État comme c'est aux États-Unis où c'est les États ou l'État fédéral ou les comtés ont les aéroports en charge et c'est eux qui doivent le moderniser. Mais on a un statut un peu particulier au NBL. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes, je dirais, la possibilité d'aller se financer pour essayer de moderniser l'aéroport. Donc, ce qui fait que malgré le fait qu'il y a eu une très bonne gouvernance à l'aéroport de Trudeau, pendant la pandémie, on a énormément détérioré la situation. Pourquoi ? Parce que le gouvernement fédéral a imposé nos aéroports, en tout cas les quatre plus importants, de rester ouverts. Ça, ça veut dire des coûts, des centaines et des centaines de millions de dollars et même milliards de dollars de coûts, alors que les revenus de l'aéroport à cause de la pandémie ont chuté pratiquement de 95-98 % du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? La conséquence, c'est que l'argent qu'on aurait pu aller chercher pour venir moderniser, améliorer dans une période creuse l'aéroport, ce que beaucoup d'aéroports ont fait à travers le monde, nous, on s'est endettés et on n'a pas pu améliorer la situation. Alors, on arrive après la pandémie, tout d'un coup, le nombre de passagers augmente par centaines de milliers, voire millions, avec une situation qui s'est beaucoup détériorée. Alors, au milieu de tout ça, tous ces, je dirais, débordements d'activités, on veut régler une situation qui est déjà complexe, sachant aussi que sur la liste que vous venez de mentionner, bien sûr, les gens voient l'idée qu'on va à l'aéroport, donc le problème, c'est l'aéroport, mais c'est des juridictions très différentes. Il y en a où le problème, par exemple, c'est les douanes, c'est le gouvernement. Le contrôleur aérien, c'est l'Afghan. Donc, le 747, c'est le réseau métropolitain de transport. Donc, tout ça, ça s'est réduit et puis ça montre qu'on n'a pas pu ou on n'a pas fait ou on ne s'attendait pas à avoir autant de monde pour pouvoir se coordonner pour régler la situation. Et vous disiez, on est un OBNL ici. Est-ce que vous pensez qu'on devrait changer de statut, que ça pourrait nous aider? Écoutez, on mentionne, c'est dommage qu'une ville aussi attrayante que Montréal, c'est dommage qu'avec autant d'expertise, de savoir-faire qu'on a dans l'aviation, dans tous les aspects de l'aviation, on se retrouve avec un aéroport comme ça. Pourquoi? Parce que tout le monde s'entend pour dire que ce statut, ce mode de gouvernance ne convient pas. Il est temps maintenant de changer. Il y a quelques années, voilà, le gouvernement fédéral a créé ce statut un peu particulier pour sortir les aéroports de sa comptabilité, en fait, d'une certaine manière, de renoncer à sa responsabilité par rapport à ça, mais a mis ça dans l'accord de ONBL qui ne peut pas être aussi, je dirais, ne peut pas gérer tous ces éléments-là avec, je dirais, les bras quasiment attachés, d'une certaine manière. Oui, je comprends. M. Ibrahimi, on n'a plus de temps, malheureusement, et comme vous disiez, la situation pourrait s'empérer, malheureusement, mais on vous reparlera bientôt. Merci. Ce sera un grand plaisir. Bonne journée. À bientôt.